Oui, voilà, parce que j'ai évidemment oublié d'appuyer sur micro. Merci Aglesia, coucou Miss Dadou, donc je recommence, bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon vendredi, une belle fin de semaine. Coucou Aglesia, donc à qui j'ai déjà dit bonjour, coucou Adrie, coucou Zagetia. Bonjour tout le monde, vous êtes trop chou d'être là, ça fait du bien, ça fait du bien. Vu que les théâtres vont être encore fermés, là on discutait avec mon équipe aujourd'hui. Apparemment les théâtres vont encore être fermés jusqu'à, en tout cas fin janvier. Et puis on craint un troisième reconfinement, donc le théâtre c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Donc ça me fait plaisir d'avoir cette nouvelle plateforme en fait. Est-ce que c'est quoi cette prise de tête, Adrie ? Ouais, c'est pas tout ça, ouais c'est pas cool pour les théâtres, c'est pas cool pour les théâtres, c'est pas... Déjà que c'est compliqué d'ouvrir un restaurant, de faire en sorte que ça tienne... Coucou Kiba, ça va ? Et puis oui, et puis les artistes c'est juste une horreur, c'est juste une horreur. Moi, tous mes potes, c'est soit ils ont la chance d'être intermittents, et ils arrivent quand même à vivoter avec l'intermittence. Mais ceux qui sont pas intermittents, ou ceux qui sont indépendants, ceux qui ont monté leur structure, leur compagnie, etc. C'est dur, ouais, c'est dur, c'est dur. Tous les indépendants, c'est hyper difficile. Donc, ouais, on sait pas... C'est pas tout simple, c'est pas tout simple cette période. Mais bon, voilà, il y a d'autres avantages. Je trouve qu'on retrouve le... Enfin moi, personnellement, je retrouve le goût du temps. J'apprends à me reposer, ce qui me fait beaucoup de bien. Ce qui fait beaucoup de bien à ma santé, à ma santé et à ma santé mentale. Qui en avait bien besoin, en fait. Donc, de repos. Donc, c'est finalement pas plus mal, en fait. C'est finalement pas plus mal. Voilà, j'apprends à mettre le micro correctement. Bonjour, Maddy. Depuis deux jours, je vais bien. Alors ça, c'est cool, Kiba. Alors ça, ça fait plaisir à entendre et à lire. Franchement, c'est cool. Ça fait vraiment du bien. Ouais, ça c'est cool. Ouais, moi, je... Là, en ce moment, je passe un peu mes journées... Je passe mes journées au lit, en fait. J'ai des soucis d'eczéma. Depuis... J'en avais beaucoup quand j'étais petite. Et là, depuis quatre ans, c'est revenu. Et c'est revenu en force. Et là, depuis toute cette année, confinement, reconfinement, les choses qui s'annulent, qui se déplacent. Parce qu'on ne sait pas, l'inconnu, d'un point de vue familial aussi, ça a été compliqué. Il y a eu des choses très compliquées. Du coup, voilà. Bof, bof. Et du coup, ces derniers temps, en fait, je ne sais pas si c'est le fait de justement, en fait, finalement, avoir le temps, en fait, de prendre soin de moi. Bah, j'ai l'impression que... Voilà. Ça... Ça... La maladie prend enfin son... Ouais, voilà, relâchement. Et puis... Alors, j'ai l'impression... Il y a une espèce de regain de la maladie, là. Donc, il y a un peu tout... Merci, qui va, t'es trop chou. Il y a un peu... Le seul endroit où je me sens bien, finalement, c'est au lit. Couché sur le dos, les bras le long du corps. Et sans bouger, sans rien faire. Même si je commence à sortir un bouquin, à sortir mon téléphone, à faire un truc, à lancer un... Un... Une... Comment on appelle ça ? Une série ou quelque chose. Ça... C'est... Voilà. Je me remets à me gratter. Je me remets à... Donc, c'est... Ouais, c'est vraiment pas évident à vivre. Je suis un chevalier. C'est vraiment pas évident à vivre. Mais... Mais voilà. Bon, je me soigne. Je prends des médicaments. J'ai de la crème. Et... Et puis... Et puis, mine de rien, ce petit moment... Ce petit moment du soir... Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. D'être dans cette lecture. D'être dans ce partage avec vous. Comme ça, tranquillou, au coin du feu. La petite tisane. La petite tisane qu'elle a. Tadadam. Hop. C'est... Anis. Anis et... Et quoi ? Et... Fenouil. Voilà. Donc... Avec un chocolat chaud. Ouais. Moi, j'ai un chocolat chaud. J'ai commencé ma journée par un chocolat chaud. C'était cool. Ouais. Ouais, ce matin, c'était... C'est dans une grosse tasse à mon nom. C'est parfait. C'est la meilleure... C'est vraiment la... Le... Le... Ouais. Le petit coin... Le petit coin tranquille, quoi. Je vais me faire un thé menthe cannelle. C'est très bien. C'est une très bonne idée, ça, menthe cannelle. Première fois que je suis modo avec vous. Si je vous kiffe avec les yeux, elle me dit. Vous êtes trop chou. Vous êtes vraiment une communauté adorable. Vraiment une communauté adorable. Ouais. Donc, voilà. Donc, merci pour tout ça. Parce que c'est... C'est... Ouais, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, j'ai... J'en ai parlé à ma sœur qu'effectivement, la... La... La musique était un peu trop... Un petit peu trop électro. Et du coup, elle m'a fait un... Voilà. Elle m'a fait un nouveau... Un nouveau mix un peu plus doux. J'espère qu'il vous plaira. Alors. Hop. Là. La première nouvelle que je vais vous lire ce soir. Je vais juste regarder si c'est une nouvelle qui est longue. Oui. Oh, ouais. Elle est... Elle est assez conséquente. Elle s'appelle Marianne. Oh, merci la frangine. Ah ouais. Alors, la frangine, elle est extraordinaire. Ça, je dois dire que... J'ai... J'ai beaucoup de chance avec mes frères et sœurs. On est quatre en famille. Ce qui n'est donc pas forcément toujours évident. Donc, quatre de mes parents. Puis après, il y a encore des demi-frères. Puis, évidemment, maintenant, tout ce petit monde se met en couple, fait des enfants. Donc, ça fait des... Ça fait... Quand on peut se réunir, ça fait des Noël à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de chance avec mon frère et mes sœurs. C'est vraiment des amours, quoi. On s'entend super bien. Et... Ouais, c'est... Je dois dire qu'on a vraiment de la chance. Parce que ça marche vraiment bien, quoi. Et ma frangine, elle est extraordinaire, quoi. Elle mixe. Elle est performeuse. Elle a un courage d'aller au bout de ses convictions, au bout de ses rêves, de ses passions. C'est... Ouais. Voilà. Je sais qu'elle va avoir la rediff. Alors, un gros bisou à toi. Je n'en ai rencontré qu'une et ça m'a fait tant plaisir. Ouais, elles sont très différentes l'une de l'autre. Mais vraiment, le cœur sur la main, quoi. Le cœur sur la main. Et elle et mon frère, notre frère, c'est pareil, quoi. Donc, c'est un grand nounours absolument adorable. Qu'ils attendent, ils attendent une petite fille pour le mois de mars. Et je vais être tata pour la première fois. Je suis trop contente. Parce que moi, j'ai fait tata et tonton, tous mes frères et soeurs. Et moi, c'est la première fois que je vais être tata. Donc, je suis trop contente. Oui, je vais être tata. Je suis trop contente. C'est débile, mais je suis trop contente. Alors, dites-moi comment ça va l'équilibre de la force entre la musique et ma voix. Est-ce que je baisse la musique ? Est-ce que vous l'entendez suffisamment ? Très bien. Bon, c'est parfait. Pour moi, c'est très bien. Eh bien, c'est nickel. Alors, on se lance dans la nouvelle qui s'appelle Marianne. Je me présenterai comme la madame d'une maison de prostitution littéraire. La madame de ce groupe d'écrivains faméliques qui vendait de l'érotisme à un collectionneur. Je fus la première à écrire. Et chaque jour, je donnais mes textes à dactylographie à une jeune femme. Cette jeune femme, Marianne, était peintre. Et se faisait quelque argent en tapant des textes à la machine le soir chez elle. Elle avait un visage rond, des yeux bleus, un halo de cheveux blonds, des seins fermes et pleins. Mais elle avait tendance à cacher ses formes plutôt qu'à les mettre en valeur, en portant d'amples vêtements de bohémiens, des vestes larges, des jupes de collégiennes et des imperméables. Elle était originaire d'une petite ville. Elle avait lu Proust, Kraftebing, Marx, Freud. Et bien entendu, elle avait eu de nombreuses aventures sexuelles. Mais il existe certains rapports sexuels où le corps ne participe pas réellement. Elle se trompait elle-même. Elle croyait avoir tout expérimenté de la vie sexuelle après s'être allongée sur un lit, avoir caressé des hommes et accompli tous les gestes prescrits dans les bons manuels. Mais tout cela n'était qu'extérieur. En réalité, son corps était encore endormi, n'était ni mûr, ni formé. Rien ne l'avait atteinte dans ses profondeurs. C'était encore une vierge. Je m'en rendis compte dès qu'elle entra dans la pièce. De même qu'un soldat n'amètra jamais à avoir peur, de même Marianne n'aurait jamais reconnu être froide, frigide. Cependant, elle avait recours à un psychanalyste. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, en lui donnant à dactylographier mes textes érotiques, l'effet qu'il pourrait avoir sur elle. En même temps qu'une certaine assurance et curiosité intellectuelle, il y avait en elle une pudeur qu'elle s'efforçait de cacher. Je m'en étais aperçue par hasard en apprenant qu'elle n'avait jamais pris un bain de soleil nu. Elle rougissait à cette seule idée. Elle était hantée par le souvenir d'une soirée passée avec un homme dont elle avait repoussé les avances et qui, au moment de quitter son appartement, l'avait plaqué contre le mur, lui levant une jambe et la pénétrant ainsi brutalement. Le plus étrange est que sur le moment, elle n'avait absolument rien ressenti. Mais plus tard, chaque fois qu'elle revoyait cette scène, elle se sentait à la fois nerveuse et excitée. Ses jambes se décontractaient et elle aurait donné n'importe quoi pour sentir à nouveau ce corps lourd se presser contre elle, la clouant au mur sans qu'elle puisse s'échapper et entrant en elle. Un jour, elle fut en retard pour la remise de mes textes. Je l'ai la voir à son atelier et frappé à la porte. Pas de réponse. Je poussais la porte qui était ouverte. Marianne avait dû aller faire une course. Je me dirigeais vers la machine à écrire pour voir où elle en était dans son travail et via un texte que je ne reconnaissais pas. Étais-je en train d'oublier ce que j'écrivais ? Cela semblait impossible. Ce n'était pas mon style. Je me mis à lire. Et alors, je compris. Au milieu de son travail, Marianne avait soudain éprouvé l'envie de décrire ses propres expériences. Voici ce qu'elle écrivait. Certaines lectures vous font prendre conscience que vous n'avez rien vécu, rien ressenti et que vous n'avez aucune expérience. Je me rends compte maintenant que toutes mes expériences étaient simplement mécaniques, anatomiques. Les sexes se touchaient, se mélangeaient, ne provoquant aucune étincelle, aucune sensation, aucun égarment. Comment connaître tout cela ? Comment pourrais-je commencer à sentir ? Sentir. Je désire tomber amoureuse si fort que la seule vue de l'homme aimé, même de loin, me secoue, me transperce, me prive de mes forces, me fasse trembler et fondre en douceur entre les cuisses. Voici comment je veux aimer, si fort que la seule pensée de l'objet de mon amour m'amène à l'orgasme. Ce matin, alors que j'étais en train de peindre, on frappa très doucement à la porte. J'allais ouvrir et devant moi se tenait un très beau jeune homme, timide, embarrassé, ce qui me plût aussitôt. Il fit un pas dans l'atelier sans rien regarder autour de lui, ne me quittant pas des yeux un instant. C'est un ami qui m'envoie. Vous êtes peintre ? J'aimerais que vous fassiez un travail. Je ne sais pas si vous allez accepter. Accepteriez-vous ? Dit-il en prononçant ces mots comme une prière. Il brodouillait, rougissait. Il avait des réactions féminines. Je lui dis, entrez, asseyez-vous, pensant que cela le mettrait à l'aise. Puis il remarqua mes toiles. Elles étaient abstraites. Il dit, mais vous faites aussi du figuratif, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je lui montrerai mes dessins. Ils sont très forts, dit-il, tombant littéralement en extase devant mes dessins représentant un athlète musclé. Vous voulez que je fasse votre portrait ? Pourquoi ? Oui, oui, oui et non. Je désire un portrait, mais en même temps, je ne veux pas un portrait classique. Je ne sais pas si vous allez accepter. Accepter quoi ? Eh bien, l'en s'a-t-il pour finir en désignant l'athlète nue. Voulez-vous faire ce genre de portrait ? Il s'attendait à ce que je réagisse. L'école des beaux-arts m'avait tellement habituée à la nudité masculine que je souris de sa timidité. Je ne trouvais rien d'étrange à sa demande. A la différence, cependant, qu'ici c'était le modèle qui payait pour poser. Ce fut ma seule remarque, et je la lui fis. Pendant ce temps, usant du droit du peintre d'observer son modèle, j'étudiai la couleur violette de ses yeux, le fin du Véblon qu'il avait sur les mains et sur le lobe de ses oreilles. Il avait un air de faune, et quelque chose d'insaisissable qui faisait penser à une femme. Cela n'était pas sans m'attirer. Malgré sa gaucherie, son physique était plutôt aristocratique, et il paraissait très sain. Ses mains étaient lisses et souples. Il se tenait bien. Je lui montrais un certain intérêt professionnel qui semblait l'enchanter et l'encourager. Il me dit, « Voulez-vous commencer tout de suite ? J'ai un peu d'argent sur moi, je peux apporter le reste demain. » Je lui désignais dans un coin de la pièce le paravent qui cachait ma garde-robe et un lavabo. Mais il tourna vers moi ses yeux violets et me dit d'un air innocent, « Puis-je me déshabiller ici ? » Cela me gênait un peu, mais je dis oui. Je m'occupais à rassembler les crayons et le papier à dessin, à déplacer une chaise, à tailler les crayons. J'avais l'impression qu'il était particulièrement lent à se déshabiller, qu'il attendait que je le regarde. Je le regardais, avec assurance, comme si je commençais à étudier son corps, mon crayon à la main. Il se déshabillait avec une lenteur stupéfiante, comme s'il s'agissait d'une occupation des plus nobles, d'un véritable rituel. Soudain, il me regarda droit dans les yeux et sourit, montrant ses dents régulières. Sa peau était si délicate que la lumière qui filtrait à travers la haute fenêtre la faisait ressembler à du satin. Au même moment, le crayon prit vie entre mes doigts et je pensais au plaisir que ce serait de dessiner les contours de ce corps jeune, presque comme à une caresse. Il avait enlevé son manteau, sa chemise, ses souliers et ses chaussettes. Il ne lui restait que son pantalon. Il le tenait comme une strip-teaseuse qui se tient les pans de sa jupe, sans me quitter des yeux. Je n'arrivais toujours pas à comprendre la joie qui éclairait son visage. Puis il se pencha, défie sa ceinture et son pantalon tomba. Le voilà devant moi, complètement nu, dans un état d'excitation sexuelle évidente. En le remarquant, j'eus un moment d'hésitation. Si je m'en indignais, je pars de cet argent dont j'avais tant besoin. J'essayais de lire dans ses yeux. Il semblait dire « Ne soyez pas fâchés, pardonnez-moi ». J'essayais de dessiner. C'était une curieuse expérience. Quand je dessinais sa tête, son cou, ses bras, tout allait bien. Mais dès que mon regard se promenait sur le reste de son corps, je pouvais en lire sur lui les effets. Son sexe laissait voir un tremblement presque imperceptible. J'étais tentée de dessiner cette saillie avec le même flègme que pour son genou. Mais la vierge, sur ses gardes que j'étais, se troublait. Il faut que je dessine avec le plus grand calme et la plus grande attention possible pour voir si sa crise passe, pensais-je. Sinon, il risque de décharger sur moi son excitation. Mais non. Le jeune homme ne faisait aucun geste. Il était comme paralysé et comblé. J'étais la seule à être troublée. Je ne savais pas pourquoi. Quand j'ai terminé, il se rhabilla calmement et paraissait absolument maître de lui. Il s'avança vers moi, me serra poliment la main et dit « Puis-je revenir demain à la même heure ? » Le manuscrit s'arrêtait là. Marianne entra à ce moment-là en souriant. « N'est-ce pas une étrange aventure ? » dit-elle. « Oui. J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti quand il est parti. » Après, avoua-t-elle, c'est moi qui fus excitée toute la journée en repensant à son corps et à son sexe en érection. Je regardais mes dessins et j'ajoutais à l'un d'entre eux l'image complète de l'incident. En fait, j'étais torturée de désir. Mais un homme comme lui n'est en réalité intéressé que par le regard que je pose sur lui. Cet incident aurait pu rester une simple aventure. Mais Marianne lui donna beaucoup plus d'importance. Je remarquais qu'elle était obsédée par ce jeune homme. Évidemment, la deuxième séance fut une répétition de la première. Personne ne parlait. Marianne ne laissait paraître aucune émotion. Il n'avoua pas le plaisir qu'il avait à se laisser minutieusement détailler par Marianne. Et chaque jour, elle découvrait de nouvelles merveilles. Chaque parcelle de son corps était la perfection. Si seulement il avait pu manifester quelques petits intérêts pour son corps à elle, mais non. Et Marianne maigrissait et dépérissait de désir. Elle était également excitée par toutes ces aventures qu'elle dactylographiait tous les jours. En effet, maintenant, tout notre groupe utilisait ses services. On pouvait lui faire confiance. Tous les soirs, la petite Marianne à l'éclatante poitrine se penchait au-dessus de sa machine et tapait les mots enfiévrés de nos scènes de violence charnelle. Certains faits la touchaient plus que d'autres. Elle aimait la violence. C'est pourquoi son aventure avec le jeune homme lui était si insupportable. Elle n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait rester maître de lui dans un tel état d'excitation et trouver sa satisfaction dans son simple regard posé sur lui comme sous l'effet d'une caresse. Plus il était passif, plus elle avait envie d'user de violence. Elle rêvait de forcer sa volonté. Mais était-il possible de forcer le désir d'un homme ? Puisque sa seule présence ne suffisait pas, comment pouvait-elle éveiller son désir ? Elle souhaitait qu'il s'endorme pour oser alors le caresser. Et dans un demi-sommeil, à moitié conscient, il l'apprendrait. Ou bien elle aurait aimé qu'il entre dans l'atelier au moment où elle s'habillait, pensant que la vue de son corps à elle pourrait l'exciter. Un jour où elle l'attendait, elle fit exprès de laisser la porte entreouverte pendant qu'elle s'habillait. Mais il détourna les yeux et prit un livre. Il était impossible de l'exciter, sinon en le contemplant. Marianne devenait maintenant folle de désir. Le portrait tirait à sa fin. Elle connaissait chaque parcelle de son corps, l'exacte couleur de sa peau, d'un léger doré, la forme de chacun de ses muscles et avant tout, celle de son sexe en perpétuelle érection. Si lisse, si polie, si ferme, si tentateur. Elle s'approchait souvent de lui pour arranger un morceau de carton blanc de façon qu'il projette sur son corps un reflet plus clair ou bien davantage d'ombre. Elle finit par perdre son contrôle et s'agenouilla devant lui à la hauteur de ce sexe dressé. Bonjour. Bonjour, Dementicus. Elle ne le toucha pas, se contenta de le contempler et murmura qu'il est beau. Il en fut visiblement ému. Son sexe devint encore plus fier de plaisir. Elle se rapprocha encore et touchait presque que sa bouche. Mais de nouveau, elle se contenta de dire qu'il est beau. Comme il ne bougeait pas, elle se rapprocha encore, ouvrit doucement ses lèvres et délicatement, très délicatement, elle passa la langue sur le gland. Il resta immobile. Il continuait de regarder son visage et la façon dont sa langue hésitait entre ses lèvres avant de toucher avec douceur l'extrémité de son sexe. Elle le léchait doucement avec la délicatesse d'un chat, puis elle en prenait une partie dans sa bouche et refermait ses lèvres. Il tremblait. Elle se retint pour ne pas continuer, de peur qu'il ne résiste. Et lorsqu'elle s'arrêta, il ne fit rien pour qu'elle reprenne. Il semblait satisfait. Marianne avait l'impression que c'était là tout ce qu'elle pouvait lui demander. Elle se releva d'un bond et se remit au travail. Elle bouillait à l'intérieur, obsédée par des images violentes. Elle se rappelait le cinéma cochon qu'elle avait vu une fois à Paris, ses corps qui se roulaient dans l'herbe, ses mains baladeuses, ses slips blancs arrachés par des mains avides, ses caresses, caresses à n'en plus finir, et le plaisir qui faisait se tordre et onduler les corps, plaisir qui glissait sur leur peau comme de l'eau et les envahissait comme une vague intérieure qui descendait dans leur ventre et leur hanche ou bien roulait le long du dos jusqu'aux jambes. Mais elle se maîtrisa, obéissant à cette connaissance innée chez la femme des besoins de l'homme qu'elle désire. Il ne bougeait pas, son sexe toujours en érection et le corps parcouru de temps à autre par un léger frémissement, peut-être au souvenir de la bouche de Marianne s'ouvrant doucement pour embrasser son pénis. Le lendemain, Marianne répéta la même scène d'adoration et d'extase devant la beauté de ce membre. Elle s'agenouilla de nouveau et offrit une prière à cette étrange phallus qui ne demandait qu'à être admirée. Une fois encore, elle le lécha avec tant d'émotion et de délicatesse qu'elle faisait frémir de plaisir tout son corps. Elle l'embrassa de nouveau, refermant sur lui ses lèvres comme sur quelques fruits merveilleux et il se remit à trembler. Puis, à son grand étonnement, une petite goutte de liquide blanc et salé fondit dans sa bouche, annonçant le désir et elle pressa plus fort, accélérant les mouvements de sa langue. Lorsqu'elle constata son abandon total au plaisir, elle se retira, pensant que cette soudaine frustration lui ferait faire un geste vers elle. Au début, il resta immobile, son sexe tremblait, il était fou de désir et soudain, Marianne remarqua avec étonnement qu'il avançait sa main vers son sexe comme pour se satisfaire tout seul. Ce geste la désespéra. Elle repoussa sa main, reprit son sexe dans sa bouche tout en le caressant de ses deux mains et ne le lâcha plus jusqu'à ce qu'il jouisse. Il se pencha vers elle avec tendresse et reconnaissance, lui murmurant à l'oreille « Vous êtes la première femme, la première femme. » La première. Fred s'installa chez elle mais comme Marianne me l'expliqua, il n'évoluait pas dans son désir. Il s'allongeait nul un près de l'autre mais Fred continuait à se comporter comme si Marianne était asexuée. Il acceptait ses hommages avec passion mais Marianne restait sur sa faim. Il se contentait de poser ses mains entre ses cuisses et tandis qu'elle le caressait avec sa bouche, ses doigts écartait ses petites lèvres comme les pétales d'une fleur et il recherchait le pistil. Quand il sentait les contractions de Marianne sous ses doigts, il caressait plus fort cette fleur palpitante. Marianne pouvait répondre à ses caresses mais celle-ci ne satisfaisait pas le désir qu'elle avait de son corps, de son sexe. Elle mourait d'envie d'être possédée plus totalement, d'être pénétrée. Parfois, elle lui montrait les manuscrits qu'elle était en train de taper. Elle pensait que peut-être cela l'exciterait. Étendu sur le lit, ils lisaient ensemble. Ils prenaient plaisir à lire à haute voix. Ils s'éternisaient sur les descriptions. Ils lisaient et relisaient, puis se déshabillaient pour s'offrir à elle mais n'en faisaient pas davantage quel que fût son degré d'excitation. Marianne désirait qu'il se fasse psychanalyser. Elle lui racontait comment l'analyse l'avait elle-même beaucoup libérée. Il l'écoutait avec intérêt mais ne se laissait pas convaincre. Elle l'incita à écrire aussi, à raconter ses expériences personnelles. Au début, il en était intimidé. Puis, presque en cachette, se servant d'un vieux stylo, il se mit à écrire pour lui-même, dissimulant les feuilles lorsque Marianne arrivait, comme s'il s'agissait de la confession d'un crime. Ce fut par hasard qu'elle lut un jour ce qu'il avait écrit. Il avait terriblement besoin d'argent. Il avait mis en gage sa machine à écrire, son par-dessus et sa montre. Il ne lui restait plus rien de valeur. Il ne pouvait pas laisser Marianne le nourrir. Elle-même se fatiguait les yeux à taper tard le soir et arrivait tout juste à payer le loyer et la nourriture. Aussi se rendit-il chez le collectionneur pour lequel Marianne dactylographiait les manuscrits et il lui offrit son propre ouvrage s'excusant d'avoir écrit à la main. Le collectionneur, qui avait des difficultés à le lire, le donna innocemment à taper à Marianne. C'est ainsi que Marianne se retrouva avec le manuscrit de son amant entre les mains. Elle le lut avec avidité avant de le taper, incapable de retenir sa curiosité tant elle cherchait à découvrir la cause de sa passivité. Voici ce qu'elle lut. J'ai juste une petite pause. J'ai la gorge un peu sèche. Ah bah je suis ravie que ça vous plaise. Salut Roku-chan. Reste caché pour écouter. Fais pas de bruit. C'est un petit peu sèche. Ah. Ça va. Ça assèche la gorge. Donc voilà le manuscrit du fameux Fred. La plupart du temps, la vie sexuelle reste secrète. Nous faisons tout pour qu'elle le soit. Même les amis les plus intimes ne se racontent rien dans leur vie sexuelle. Ici, avec Marianne, je vis dans une étrange atmosphère. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous lisons, porte sur la sexualité. Je me rappelle un incident que je croyais sorti de ma mémoire. Il se produisit quand j'avais 15 ans, alors que j'étais encore très innocent sur ces questions. Mes parents avaient un appartement à Paris avec de nombreuses portes-fenêtres donnant sur des balcons. L'été, j'aimais rester nue dans ma chambre. Un jour, où les fenêtres étaient ouvertes, je remarquais qu'une femme était en train de m'observer depuis l'immeuble d'en face. Elle était assise sur son balcon et ne me quittait pas des yeux, sans la moindre honte. Quelque chose en moi me poussa à faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. j'avais peur qu'elle ne parte si elle se rendait compte que je l'avais vue. Or, la sensation d'être regardée me procurait un indicible plaisir. Je faisais les 100 pas ou bien m'allongeais sur le lit. Elle ne bougeait pas. Nous avons répété la même scène pendant une semaine. Mais le troisième jour, j'eus une érection. Pouvait-elle le voir du balcon d'en face ? Je me mis à me toucher avec l'impression qu'elle était attentive aux moindres de mes mouvements. J'étais la proie d'une excitation délicieuse. De mon lit, je pouvais deviner ses formes généreuses. La regardant maintenant droit dans les yeux, je m'amusais avec mon sexe, ce qui m'excita tellement que je finis par jouir. La femme ne me quittait pas des yeux. Ferait-elle un signe ? Cela l'excitait-elle de me regarder ? Certainement. Le lendemain, j'attendis son apparition avec impatience. Elle sortit à la même heure, s'assied à son balcon et regarda dans ma direction. À cette distance, je ne pouvais pas voir s'il souriait ou non. Je m'allongeais de nouveau sur le lit. Nous n'avons jamais essayé de nous rencontrer dans la rue. Tout ce dont je me souviens, c'est du plaisir que je tirais de cette expérience. Plaisir qui n'a jamais été égalé. La simple évocation de ces moments m'excite. Marianne me donne un peu le même plaisir. J'aime les yeux avides qu'elle porte sur moi, si pleins d'admiration et de vénération. En lisant ces lignes, Marianne eut l'impression qu'elle ne réussira jamais à vaincre sa passivité. Elle pleura un peu, se sentant trahi en tant que femme. Pourtant, elle l'aimait. Il était sensible, gentil, tendre. Il ne heurtait jamais ses sentiments. Son comportement n'était pas exactement protecteur. Il était plutôt fraternel, à l'écoute de ses états d'âme. Il la traitait comme l'artiste de la famille, respectueux de son œuvre, transportait ses toiles, toujours prêts à lui rendre service. Elle enseignait la peinture dans une école. Il adorait l'accompagner, sous prétexte de l'aider à porter ses tableaux. Mais très vite, elle découvrit qu'il avait un autre mobile. Il s'intéressait beaucoup aux modèles. Pas à leur personne, mais à leurs expériences comme modèles. Ils désiraient devenir modèles. Marianne s'y opposait. S'il n'avait pas tiré un plaisir sensuel à être regardé, elle s'en serait peut-être moquée. Mais sachant cela, c'est comme s'il s'était offert à toute la classe. Elle combattit cette idée. Mais il en était tellement obsédé qu'il finit par être accepté comme modèle. Ce jour-là, Marianne refusa d'aller faire son cours. Elle resta à la maison et pleura comme une femme jalouse qui sait que son amant est avec une autre femme. Elle était déchaînée. Elle déchira tous les dessins qu'elle avait fait de lui, comme pour détruire son image, l'image de ce corps lisse et parfait. Même si les étudiants restaient indifférents au modèle, lui-même n'était pas indifférent à leur regard. Et Marianne ne pouvait pas le supporter. Cet incident commença à les séparer. On aurait dit que plus elle lui donnait de plaisir, plus il secoumait à son vice, cherchant sans cesse à le satisfaire. Bientôt, il devint un de parfaits étrangers et Marianne se retrouva seule pour taper nos textes érotiques. Voilà. C'est triste comme histoire. Ça commençait bien et puis finalement c'est triste. elle est bien détaillée celle-ci. Ouais, effectivement. Elle est bien détaillée celle-ci. C'est très graphique. Ça me rappelle un truc. qu'est-ce que ça te rappelle Mamadi ? Il est arrivé. Baleineau ! Bonjour Baleineau ! Bienvenue chez moi. Bienvenue chez Melly. Viens t'asseoir au coin du feu avec nous. Merci pour le follow. Ouais. J'aime bien ce genre d'histoire justement très... J'aime bien quand ça va vraiment dans les détails très graphiques finalement. Et puis c'est beau de nouveau. C'est vraiment de nouveau écrit du point de vue du désir féminin. Le désir de cette femme et de... Et c'est intéressant je trouve de voir les... Finalement ce qui leur manque là-dedans c'est la communication en fait. Est-ce que ça n'aurait pas été... Au lieu de lui faire lire des récits érotiques elle aurait peut-être pu lui dire exactement ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait ce qu'elle désirait ce que... vous me rappellerez de ne pas écrire quand je branche mon casque. D'accord. C'est vrai que malgré que ce soit graphique c'est ultra poétique les mots sont... Ouais exactement. Je trouve ça magnifique quoi. Je trouve ça magnifique. Ouais c'est... C'est marrant en fait plus je réfléchis en même temps que je parle mais finalement plus j'y repense à cette nouvelle plus je me dis c'est marrant parce qu'elle est toute axée justement sur les mots la retranscription du désir puisque c'est textuellement ce que fait Marianne comme boulot et en même temps elle n'arrive finalement pas à retranscrire son désir à elle auprès de son amoureux. Elle n'arrive pas à lui dire tout simplement voilà moi j'aime ça j'aime moins ça Oh regardez qui est arrivé regardez qui est arrivé c'est ma petite warrior c'est ma petite warrior ouais regarde bébé chat regarde tout le monde regarde tout le monde ma petite warrior elle est allée se faire stériliser aujourd'hui et elle est incroyable parce qu'elle est elle est rentrée elle est rentrée à 17h non un peu plus tard c'était 18h de chez le vétérinaire et là à fond les ballons elle saute partout tu dis bonjour ? tu viens dire bonjour étant là on te voit pas bébé chat viens voir viens voir viens voir bonjour il faut que tu viennes ici voilà regarde 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 bébé chat regarde là voilà voilà oh oh oui elle a grandi elle a grandi elle a eu ses premières chaleurs pendant les vacances de Noël et dis donc et dis donc ouais oh mon bébé chat d'amour oui d'accord ok très bien vous devez voir juste ses petites pattes qui s'accrochent là ouais elle a eu ses premières chaleurs pendant les vacances de Noël et on a beaucoup hésité on a beaucoup hésité à lui faire faire une portée à lui faire avoir une portée avant de la stériliser et non là tu me mords le sein ça me fait mal chérie aïe chuuut tout doux voilà tout doux et et puis après on s'est dit que finalement c'était pas très responsable de faire encore venir sur cette planète d'autres petits bébés chats il y en a tellement 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 dans les dans les refuges dans les spa dans les voilà chez plein chez tous les gens qui ont des qui ont des petits chats qui vont se balader partout qui sont pas forcément stérilisés donc voilà ça nous a un peu brisé le coeur parce qu'elle est tellement belle qu'on aurait voulu avoir des bébés arrière mais on s'est dit que c'était un peu que c'était un peu égoïste et que si on se retrouvait avec avec cette petite chaton c'est peut-être pas la meilleure chose à faire donc voilà et on en a beaucoup parlé avec le vétérinaire parce qu'à la base on voulait pas du tout la stériliser à la base on voulait pas toucher à son corps on s'est dit on avait l'impression que c'était que c'était barbare finalement de notre part de faire ça et les vétérinaires plusieurs vétérinaires différents d'ailleurs nous ont dit la même chose ils nous ont dit écoutez chez les chats comme ça qui sont pas dans un environnement enfin voilà qui sont en maison etc c'est 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 limite criminelle justement de pas les stériliser parce que elle a énormément de risques de développer un cancer un cancer des un cancer de l'utérus etc donc voilà c'est quand même beaucoup mieux de faire stériliser voilà bon ok mais là elle m'impressionne franchement elle m'impressionne elle a son quart d'heure de folie qu'elle a tous les soirs alors que genre elle a été shootée toute la soirée quoi toute la journée je veux dire enfin ouais voilà donc l'histoire de Marianne par contre bébé chat ça me dérange voilà calme toi c'est l'anesthésie ouais c'est ça alors la deuxième nouvelle de ce soir s'appelle la femme voilée une fois Georges alla dans un bar suédois qu'il aimait et s'assit à une table avec l'intention de passer une agréable soirée à la table voisine il remarqua aussitôt un couple très élégant et très beau l'homme était affable et très bien habillé la femme toute de noir vêtue visage rayonnant derrière un voile portait des bijoux étincelants tous deux lui firent un sourire ils ne se disaient rien comme de vieilles connaissances qui n'ont pas besoin de parler tous trois surveillaient ce qui se passait du côté du bar couple occupé à boire femme ou homme seul en quête d'aventure et tous avaient l'air de penser aux mêmes choses finalement l'homme bien habillé engagea la conversation avec George qui eut ainsi tout loisir d'observer la femme plus longuement et la trouva encore plus belle mais au moment où il espérait qu'elle allait se joindre à eux elle dit quelques mots qu'il ne put comprendre à son amie sourit et s'éclipla George en fut tout déconfie son plaisir s'était envolé de plus il n'avait que quelques dollars en poche et ne pouvait même pas se permettre d'offrir à boire à son nouveau compagnon pour en savoir plus peut-être sur cette femme à sa grande surprise ce fut l'homme qui se tourna vers lui en disant puis-je vous offrir quelque chose à boire George accepta la conversation alla de leurs aventures dans les hôtels du sud de la France jusqu'au pressant besoin d'argent de George l'homme laissa entendre qu'il était très facile de gagner de l'argent mais il n'expliqua pas comment il désirait pousser George aux confidences et George avait une faiblesse que partagent beaucoup d'hommes quand il était un peu éméché il aimait raconter ses exploits il cherchait à intriguer son interlocuteur laissant entendre que si tout le nid dehors il n'était jamais à court d'aventures ni de femmes intéressantes son compagnon l'écoutait en souriant lorsqu'il lui finit de parler l'homme lui dit c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais dès que je vous ai vu vous êtes l'homme que je cherche je me trouve devant un problème très délicat quelque chose d'absolument exceptionnel je ne sais pas si vous avez eu souvent affaire à des femmes difficiles névrosées non ? c'est bien ce qui ressort de vos histoires et bien moi oui je les attire peut-être en ce moment je me trouve dans une situation très délicate je ne sais pas comment m'en sortir j'ai besoin de votre aide vous me dites que vous avez besoin d'argent et bien je peux vous proposer un très agréable moyen d'en gagner écoutez-moi avec intention il s'agit d'une femme très fortunée et très belle qui a en fait toutes les qualités elle pourrait être adorée par qui lui plaît être épousée par qui lui plaît mais elle est victime d'une déviation de la nature elle n'aime que l'inconnu mais tout le monde aime l'inconnu répondit Georges qui pensait au voyage aux rencontres de hasard aux situations imprévues non pas de la même manière qu'elle elle elle n'aime que les hommes qu'elle n'a jamais vus et qu'elle ne reverra jamais et pour cela elle ferait n'importe quoi Georges brûlait d'envie de demander s'il s'agissait de la femme qui avait été assise à leur table mais il n'osait pas l'homme paraissait assez gêné d'avoir à lui raconter cette histoire bien qu'il se fût engagé à le faire il poursuivit je dois veiller au bonheur de cette femme je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle soit heureuse j'ai sacrifié ma vie à ses caprices je comprends dit Georges je pourrais sans doute faire la même chose maintenant répondit l'élégante étranger aimeriez-vous m'accompagner et résoudre ainsi momentanément vos problèmes d'argent et satisfaire votre soif d'aventure Georges rougit de plaisir ils quittèrent le bar ensemble l'homme appela un taxi dans le taxi il donna à Georges 50 dollars puis il lui dit qu'il était obligé de lui border les yeux car il ne fallait pas qu'il connaisse l'adresse de la maison où il le conduisait cette aventure ne devant jamais se reproduire Georges brûlait maintenant de curiosité revoyant cette femme du bar qui le hantait avec sa bouche provoquante et ses yeux de feu cachés sous le voile il avait particulièrement aimé ses cheveux il aimait les chevelures abondantes lourdes qui encadrait le visage comme un ravissant fardeau riche et parfumé c'était l'une de ses passions le trajet ne fut pas très long il acceptait de bonne grâce il acceptait de bonne grâce tout le mystère de l'aventure on lui ôta le bandeau des yeux avant de descendre du taxi pour ne pas attirer l'attention du chauffeur mais l'homme avait compté sur l'éclairage éblouissant de l'entrée pour aveugler Georges qui ne verrait que lumières et miroirs il fut conduit dans l'un des plus somptueux intérieurs qui soit tout blanc avec des miroirs partout des plantes exotiques de très beaux meubles des sièges damassés et un tapis si épais que le bruit de leurs pas était étouffé on les fit traverser plusieurs pièces toutes garnies de miroirs avec différents éclairages si bien qu'ils n'avaient plus aucune notion de leur dimension ils arrivèrent enfin à la dernière ils étaient légèrement essoufflés ils se trouvaient dans une chambre meublée d'un canapé-lit placé sur une estrade par terre des peaux de bêtes et des rideaux blancs aux fenêtres et toujours des miroirs il fut heureux de constater qu'il supportait très bien de voir sa silhouette reproduite à l'infini silhouette d'un bel homme auquel le mystère de la situation avait ajouté un éclat et une vivacité inhabituelle qu'est-ce que tout cela pouvait signifier il n'avait pas le temps de se poser des questions la femme du bar entra dans la chambre et juste à ce moment-là l'homme qui l'avait accompagné dispara elle avait changé de robe elle portait une robe de satin qui lui laissait les épaules nues maintenues par un jabot plissé Georges avait l'impression que sa robe allait tomber au moindre geste glissée comme une gaine luisante et que dessous apparaîtrait sa peau luisante aussi brillante que le satin de sa robe et aussi douce au toucher il n'arrivait pas à croire qu'une femme aussi belle allait s'offrir à lui qui lui était totalement étranger il était également intimidé qu'attendait-elle de lui quel était son but un désir insatisfait il n'avait qu'une seule nuit pour offrir tout ce qu'un amant peut donner il ne la reverrait jamais peut-être découvrirait-il le mystère de sa nature et la posséderait-il plus d'une fois il se demandait combien d'hommes étaient entrés dans cette pièce elle était extraordinairement attirante un peu comme un mélange de satin et de velours ses yeux étaient noirs et brillants sa bouche écarlate sa peau reflétait la lumière son corps était parfaitement proportionné une ligne mince qui n'empêchait pas des formes provocantes et pleines sa taille très fine faisait ressortir encore davantage sa poitrine elle avait un dos de danseuse dont chaque mouvement mettait en valeur ses hanches bien dessiner elle vit souria elle gardait entre ouvertes ses lèvres pleines et pulpeuses Georges s'approcha d'elle et colla sa bouche sur ses épaules nues il n'existait rien de plus doux que sa peau quelle envie de faire glisser cette robe fragile et de dégager ses seins dont la rondeur faisait tendre le satin quelle envie de la déshabiller sur le champ mais Georges sentit qu'il ne fallait pas traiter cette femme d'une manière aussi directe qu'elle méritait plus de subtilité et de savoir-faire jamais il n'avait mis dans chacun de ses gestes autant d'attention et de recherche il se préparait pour un très long siège et comme elle ne manifestait aucun signe d'impatience il s'attarda sur ses épaules s'imprégnant de la douce et merveilleuse odeur de sa peau il aurait pu la posséder là tout de suite tant elle dégageait de charme mais il voulait qu'elle donne le signal il désirait l'avoir excitée et non pas souple et docile comme de la cire entre ses doigts elle paraissait d'une étonnante froideur passive et dépourvue de toute réaction jamais un frisson sur la peau et ses lèvres bien qu'entre ouvertes n'appelaient pas le baiser il restait debout près du lit sans parler il caressa les courbes de satin de son corps comme pour se familiariser avec lui elle ne bougeait pas il se mit lentement à genoux continuant à caresser et à embrasser tout son corps il sentait qu'elle était nue sous sa robe il l'amena jusqu'au bord du lit et elle s'assit il lui ôta ses pantoufles et garda ses pieds un moment dans ses mains elle avait un doux sourire qui était comme une invitation il lui embrassa les pieds puis ses mains se faufilèrent sous les plis de sa robe longue le long de ses jambes lisses jusqu'en haut des cuisses elle lui abandonnait complètement ses pieds qu'elle pressait maintenant contre sa poitrine tandis qu'il continuait à lui caresser doucement les jambes sous sa robe si sa peau était déjà si douce que serait-elle près du sexe là où elle est toujours la plus douce elle serrait ses cuisses pour l'empêcher de poursuivre son exploration il se releva et se pencha sur elle pour l'embrasser en la couchant sur le dos en s'allongeant elle écarta légèrement les jambes les mains de George couraient le long de son corps comme pour en éveiller la moindre parcelle la caressant des épaules aux pieds avant d'essayer de glisser sa main entre ses cuisses maintenant plus ouverte pour atteindre sa toison sous les baisers de George ses cheveux s'étaient décoiffés et sa robe avait glissé découvrant presque entièrement ses seins il s'aida de sa bouche pour encore mieux dégager sa poitrine qui répondait à son attente elle était pleine ferme tentatrice la peau était des plus douces avec des petits bouts roses comme ceux des adolescentes son attitude passive lui donnait presque envie de la brusquer pour l'exciter d'une façon ou d'une autre les caresses n'avaient aucun effet sur elle son sexe était froid et doux sous ses doigts docile mais sans vie George finit par penser que le mystère de cette femme tenait dans son incapacité à être excitée mais cela semblait impossible tant son corps appelait la sensualité sa peau était si sensible sa bouche si pleine il n'était pas possible qu'elle fût frigide maintenant il n'arrêtait pas de la caresser rêveusement comme s'il avait tout son temps attendant que la flamme s'allume en elle tout autour de la pièce il y avait des miroirs qui reflétaient tous l'image de cette femme étendue la poitrine nue les jambes pendants sur le bord du lit révélant ses pieds admirables les cuisses légèrement écartées sous sa robe il brûlait de lui déchirer complètement sa robe de l'étendre sur le lit et de sentir tout son corps contre le sien il commença à tirer sur sa robe elle l'aida son corps en émergeait comme celui de Vénus sortant des flots référence à ce magnifique ce magnifique tableau de Botticelli avec la Vénus qui sort du du coquillage je ne sais pas si vous la si vous voyez de quel tableau de quel tableau je veux parler Vénus la naissance de Vénus ça s'appelle il la souleva de façon à la longer entièrement sur le lit tandis que sa bouche ne cessait de la couvrir de baisers il se produisit soudain une chose étrange lorsqu'il se pencha sur elle pour mieux contempler les lèvres légèrement roses de son sexe elle tressaillit et Georges eut une exclamation de joie elle murmura déshabille-toi il se déshabilla nu il connaissait son pouvoir il se sentait plus à l'aise qu'habillé car il avait été autrefois un athlète nageur marcheur et alpiniste il savait qu'il devait lui plaire elle le regardait était-elle heureuse plus proche de lui lorsqu'il se pencha sur elle il n'aurait pu le dire maintenant il la désirait si violemment qu'il ne pouvait plus attendre pour la toucher avec le bout de sa verge mais elle l'arrêta elle désirait l'embrasser le cajeler elle le prit dans sa bouche avec tant d'avidité qu'elle offrit en même temps son sexe à ses lèvres le laissant enfin la déguster de son content il avait maintenant envie d'explorer et de toucher chaque repli de son corps il ouvrit les petites lèvres de son sexe avec deux doigts regardant avec délice la légère rougeur de la peau et le miel qui coulait délicatement tandis que ses poils s'enroulaient autour de ses doigts la bouche de Georges devenait de plus en plus avide une sorte d'organe prenant un tel plaisir à embrasser sa chair qu'il allait atteindre s'il continuait un paroxysme encore inconnu de jouissance et mordant doucement ses lèvres avec cette délicieuse sensation il la sentit à nouveau frémir sous sa langue alors il la força à lâcher sa verge de peur qu'elle ne satisfasse ainsi son propre plaisir sans lui permettre de pénétrer en elle tous deux étaient pris semblait-il d'un féroce appétit charnel leur bouche se fondait l'une dans l'autre mêlant leurs langues agiles elle avait enfin pris feu il avait réussi par sa patience à réchauffer son sang elle avait les yeux brillants et ne pouvait s'arrêter de lécher Georges sur tout le corps il finit par la prendre alors qu'elle s'offrait totalement à lui ouvrant délicatement ses petites lèvres avec ses jolis doigts comme si elle ne pouvait plus attendre mais il sûre prolonger le plaisir et elle eut le temps de le sentir en elle emprisonnée alors elle lui montra le miroir et dit en riant regarde on dirait que nous ne sommes pas en train de faire l'amour on dirait que je suis simplement assise sur tes genoux et toi canaille tu restes en moi sans bouger sans même frémir je ne peux plus supporter cette comédie je suis en feu bouge maintenant remue elle se dressa sur lui de façon à pouvoir faire tourner son bassin autour de son pénis en érection tirant de cette stance érotique un plaisir qui la fit hurler au même moment le corps de Georges fut parcouru par un éclair d'extase malgré l'intensité de leur intimité elle ne lui demanda même pas son nom lorsqu'il quitta la pièce elle déposa un baiser léger sur ses lèvres ses lèvres presque douloureuses et elle le renvoya le souvenir de cette nuit le hanta pendant des mois et il ne trouva pas d'autres femmes pour renouveler cette expérience un jour il rencontra un ami qui l'invita à boire un verre avec les dollars qu'il venait de toucher pour un article il raconta à Georges l'aventure extraordinaire dont il avait été témoin alors qu'il se trouvait dans un bar à gaspiller sans compter ses dollars un monsieur très distingué s'était approché de lui et lui avait proposé d'assister à une magnifique scène d'amour l'ami de Georges qui était un voyeur confirmé n'avait pas hésité à le suivre on l'avait alors amené dans une mystérieuse demeure somptueusement décorée où il fut installé dans une pièce obscure de laquelle il avait pu admirer une nymphomane en train de faire l'amour avec un homme particulièrement puissant et doué le coeur de Georges cessa de battre décris-la dit-il son ami décrivit la femme avec laquelle Georges avait fait l'amour jusqu'à la robe de satin il parla également du canapéli des miroirs de tout il avait payé 100 dollars pour assister au spectacle mais cela les valait car la scène avait duré des heures pauvre Georges il se méfia des femmes pendant des mois il n'arrivait pas à croire à tant de perfidie et de comédie il était obsédé par l'idée que toutes les femmes qu'il invitait dissimulaient des voyeurs derrière leur rideau voilà donc le titre a finalement un double sens la femme voilée elle est à la fois voilée de par sa de par sa religion qui fait qu'elle se voile et en même temps et en même temps il y a les voiles derrière lesquelles se cachent les voyeurs c'est intéressant salut Omnislash comment avez-vous trouvé cette seconde nouvelle trop chou vous êtes trop chou ouais c'est la première fois qu'on il me semble dans les nouvelles qu'on parle de voyeurisme c'est un grand grand thème ça aussi pour le coup dans la sexualité et dans les nouvelles érotiques il y a très très souvent cette ouverture finalement et ça me faisait penser ça me faisait penser aussi je crois par contre c'est l'idée l'idée qui m'était venue finalement c'était plus dans celle d'avant en fait où Marianne elle avait envie en fait qu'on la prenne sans oser parler de son désir et ça pour moi ça rebranche vraiment de nouveau à toute cette culture finalement dans laquelle on a fait grandir les filles pendant pendant des siècles de ne pas parler de leur désir c'est finalement aussi tordu que ça peut l'être le fantasme du viol je parle bien du fantasme et pas du tout de l'envie de se faire violer on est bien d'accord mais je parle bien du viol en tant que fantasme érotique à cette à cette d'une façon psychanalytique en fait il a cette expérience enfin cette comment dire cette explication là c'est le fait de ne pas être responsable en fait de son désir c'est en gros le c'est pas ma faute si je suis en train de faire l'amour j'ai pas j'ai pas choisi en fait donc c'est une façon effectivement de se dédouaner de se dédouaner ça rapproche et ça raccorde à des siècles de non 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 pas du tout il doit absolument pas la femme ne doit pas avoir de désir c'est faux c'est pas du tout ça etc etc beaucoup de personnes violées nourrissent un désir pour la violence alors ça je saurais pas ça je saurais pas dire pour le coup mais abandonner la responsabilité de son désir à l'autre c'est exactement ça c'est c'est finalement d'ailleurs c'est ce qui c'est exactement ce qui se passe dans le compte de la Mello Bois Dorm c'est alors c'est plus profond psychanalytiquement que ça mais ah ouais carrément syndrome de Stockholm tout ça ouais d'accord donc c'est pour le coup c'est un c'est un ce que tu dis Miss Dadou pour le coup c'est plus un comment dire un effet un syndrome post-traumatique en fait et je pense que c'est là où il faut vraiment effectivement faire la distinction extrêmement importante entre la réalité sordide qui est le viol et la violence et le fantasme le fantasme du viol qui n'a en fait absolument rien à voir avec le viol c'est vraiment comme c'est ce que tu dis Adrie c'est le fantasme de l'abandon ultime c'est exactement c'est plus c'est plus plus à relier à ça et au fait de pas assumer son désir que vraiment une envie de une envie de violence quoi évidemment donc c'est c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention à à bien à bien séparer séparer les deux c'est en tout cas souvent c'est un traumatisme qui marque comme des griffes qui rentreraient dans la peau pour ne jamais plus en sortir c'est ça que c'est souvent ouais bah clairement 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 et en plus d'être percé en soi un traumatisme c'est un double traumatisme parce que c'est jamais c'est jamais c'est jamais c'est jamais enfin c'est c'est jamais vraiment pris comme tel il y a toujours ouais mais enfin il y a toujours des espèces de circonstances atténuantes dégueulasses et et la société n'est pas du tout prête encore enfin heureusement que ça commence à bouger mais c'est lent 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 elle n'est pas encore prête encore du tout à effectivement à regarder en face l'immense étendue de ce problème là c'est pas un viol car le partenaire et la situation sont inconsciemment choisis ouais exactement c'est ça c'est vraiment en fait on devrait d'ailleurs l'appeler autrement que fantasme du viol parce que du coup ça 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 donne ça donne presque une belle une belle image à quelque chose d'horrible on parlerait pas de fantasme du meurtre par exemple tu vois mais plus de fantasme de de d'étouffement d'étranglement et des choses comme ça donc peut-être qu'il faudrait peut-être trouver un autre mot mais sans ça aussi que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais on a tous une part d'ombre ouais oui alors ça aussi on a effectivement tous à la fois une part d'ombre de nos de nos des choses qu'on refoule des choses qui nous font mal et que qu'on préfère garder au fond de soi et puis il y a la part d'ombre dont parlait justement mon prof de mon prof de de théâtre c'est 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 pas forcément quelque chose de de refoulé ou de dégueulasse c'est simplement quelque chose que 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 soi-même on veut pas voir par exemple un exemple en ce qui me concerne un truc que je n'avais pas vu chez moi que je ne voyais pas chez moi que je je et c'est c'est tout simple mais c'est c'est ma douceur moi j'ai été élevée comme un bon petit soldat j'ai toujours voilà je fais 15 trucs en même temps j'ai été sur sur-efficiente tout le temps 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 et du coup je pensais que ma force était là-dedans en fait ma force était dans cette dans cette façon d'aller d'aller toujours de défi en défi etc etc et vous allez tous faire ah mais le premier qui m'a qui m'a dit non mais moi ce que je vois chez toi en premier c'est ta douceur c'est Ken et c'est c'est et limite j'ai pouffé de rire quand il m'a dit ça genre quoi moi douce tu rigoles et oui enfin évidemment pour lui c'était juste évident et c'est hyper intéressant parce que parce que du coup en fait cette douceur était une part d'ombre chez moi donc vous voyez c'est pas du tout quelque chose de mauvais ou de 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 tabou mais simplement quelque chose que je ne voulais pas voir que je ne voyais pas que je ne voulais pas voir et tout mon travail d'artiste consiste aussi à aller alors à jouer en même temps sur mon côté femme forte qui voilà qui peut être une une bosse badass cassante ou une grande soeur un peu un peu pas très sympathique n'est-ce pas Adrie et à la fois effectivement quelques je peux tout à fait voilà aller sur des personnages beaucoup plus beaucoup plus doux beaucoup plus peut-être beaucoup plus fragiles aussi et 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 c'est intéressant parce qu'en fait ça fait des personnages dont on montre la douceur et la fragilité derrière un un masque de force et du coup c'est 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 incroyable comme personnage en fait à jouer et c'est des choses qui sont hyper intéressantes à à montrer en fait attends je remonte un petit peu euh le sexe c'est un défouloir un refouloir quelque part ouais clairement ou un refouloir pour soi-même un refouloir et un défouloir aussi d'un point de vue extérieur tu es aussi douce que forte ouais je t'ai toujours vue comme douce avec le châssis en titane en dessous je ne dirais rien ouais Adrie toi tu m'as déjà tu m'as déjà connue en version 2.0 en fait euh la version 1.0 de la Virginie c'était euh bah c'est la caricature de 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 la grande soeur dans le dans le dans le court métrage qu'on a fait quoi c'était vraiment c'était c'était ça quoi genre la meuf euh tac 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 euh qui va qui sait très voilà qui sait ce qu'elle va faire le lendemain le surlendemain et puis dans 6 mois et puis euh comme l'Adri 1.0 geek bien froid ouais c'est ça tu vois moi je t'ai déjà connu euh on s'est déjà connus en version 2.0 probablement qu'en version 1.0 l'une et l'autre on se serait juste jamais dressé la parole ça c'est beau quand même euh avec le châssis en titane en dessous j'aime beaucoup le châssis en titane ça me parle comme comme euh comme image ouais on aurait beau ouais peut-être tiens peut-être on aurait beau si ensemble d'ailleurs c'est pas on aurait probablement fait des projets ouais peut-être c'est drôle c'est drôle comme quoi ouais je pense que les gens qu'on est qu'on est destiné à rencontrer on est destiné à les rencontrer en fait au bon moment donc euh donc ouais effectivement mais dans la part d'ombre il y a plein de choses quoi c'est ça c'est le travail de l'artiste d'aller d'aller creuser cette chose là et d'aller l'offrir en fait je trouve ça pour paraphraser mon prof je trouve ça très très beau comme image je me vois beaucoup dans cette conversation du coup je me tais ouais elle m'a dit t'es ma petite soeurette toi aussi elle m'a dit la première fois que je l'ai rencontrée je l'ai écoute je l'ai elle a dit trois mots je l'ai genre oh putain c'est moi cette meuf oui c'est vrai lol ouais c'est clair c'est clair ouais comme quoi c'est là où c'est beau c'est là où c'est commu qui s'est formé autour de Ken et puis qui aujourd'hui vient 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 chez moi me soutenir enfin vous êtes vraiment des amours quoi et c'est c'est vraiment c'est des c'est tellement authentique je trouve ça vraiment magnifique quoi vraiment magnifique effectivement il passe bien ce petit mix tout doux on est connecté ouais ouais je dirais à ma soeur qu'elle a fait du bon boulot avec son petit mix bon les amis moi je vais aller donner à manger à mon petit chat ma Ken a connu l'ancienne m'a dit ouais 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 c'était bien chouette de vous de vous de vous avoir de nouveau ce soir j'ai bien aimé ces deux nouvelles vous étiez chouette intéressante et j'ai je pense que la nouvelle elle fait pas lire tous les marquis de Sade et d'Adoo aussi oui c'est clair c'est clair j'ai décidé du coup de streamer que la semaine donc lundi lundi vendredi parce que parce que je pense que je pense que ce format là il est vraiment voilà en mode détente détente après boulot et puis parce que je ne désespère pas que le week-end de les théâtres rouvre un jour ou l'autre quand même donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi c'est clair c'est clair c'est clair